de la réunion de lancement de l'accord de partenariat stratégique. A cet égard, je tiens à féliciter nos experts et nos ministres qui, au sein du comité conjoint d'exécution et de suivi, ont produit un travail de qualité. Mesdames et Messieurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont considérés avec le Nigeria comme les locomotives de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, je voudrais saisir cette occasion, M. le Président, pour vous féliciter chaleureusement pour la qualité de votre leadership à la tête du Ghana, qui, malgré un environnement international défavorable, marqué par des crises et des conflits de tous ordres, demeure l'une des économies les plus importantes de notre région. Et je voudrais ajouter qu'au plan politique et diplomatique, j'avais personnellement souhaité que vous continuiez d'être président de la CDAO pour une troisième année, tant votre leadership au niveau de la sous-région a été bénéfique pour la CDAO. Je voudrais aussi noter que notre réunion de ce jour se tient dans un contexte régional et international marqué par des défis et des menaces multiformes auxquels la Côte d'Ivoire et le Ghana, tout comme les autres pays du monde, sont confrontés. Je pense que c'est un moment pareil qu'on a besoin d'un diplomate chevronné et d'un homme d'expérience comme vous. Ces défis et menaces nous interpellent et exigent de nous une grande mutualisation de nos efforts. Dans ce contexte, nous devons agir de façon concertée pour, entre autres, juguler les menaces terroristes transfrontalières, lutter contre la contrebande des produits agricoles, minimiser l'impact du changement climatique et éradiquer le phénomène de l'orpaillage illégal qui pollue nos eaux, en particulier les bassins versant des fleurs Tanoë et Ubia. Et je sais que nos collaborateurs font beaucoup d'efforts sous notre autorité à trouver des solutions à cette situation malheureuse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, concernant la menace terroriste, il est urgent pour nos deux pays de renforcer la collaboration entre structures nationales compétentes, d'organiser des exercices et opérations conjointes de nos forces de défense et de sécurité, de mettre en place des programmes communs de formation et surtout de renforcer la coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements. Ceci a débuté bien évidemment et se déroule bien. Bien évidemment, l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme est à la disposition de tous nos pays pour renforcer cette coopération. Au niveau économique, le volume de nos échanges commerciaux est relativement faible et ne reflète ni le potentiel de nos pays ni le niveau de nos ambitions. Il est donc indispensable de mettre en place des politiques favorables à un environnement économique et commercial attractif. Dans ce contexte, nos deux pays doivent œuvrer conjointement et en relation avec les autres pays de la région pour une accélération des réformes et la mise en œuvre des politiques de convergence en vue de renforcer notre coopération monétaire et financière. Ceci permettra l'avènement de l'écho dans des délais rapprochés, car l'écho est l'ambition pour nous d'avoir la monnaie commune, la monnaie unique que les populations d'Afrique de l'Ouest attendent depuis fort longtemps. La mise en place de l'écho est véritablement une urgence et nous devons travailler ensemble pour que cela parvienne dans les plus brefs délais. Enfin, en ce qui concerne l'économie du cacao, le Président Nana Akufo-Addo et moi-même avons signé une déclaration commune, dite déclaration d'avision, pour traduire notre volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçue par les producteurs. Dans ce cadre, notre objectif d'atteindre un taux de transformation du cacao de 50% dans quelques années a été également réaffirmé. Mais nous devons aller encore plus vite pour que ce taux approche les 80% d'ici 2030. En outre, je me réjouis de la mise en place de la chambre appelée « Initiative Cacao Côte d'Ivoire Ghana », dont l'accord de siège a été scié le 5 août 2021 à Accra. Cet organisme mérite que nous lui accordions toute notre confiance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant de clore mon propos mentionner les nombreux conflits en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient qui nous interpellent tous. Ces conflits avec leur lot de souffrance et d'urgence humanitaire constituent des sources de graves préoccupations. Il est donc de notre responsabilité de continuer à appeler à la résolution pacifique de ces différents et à démarrer que les populations vulnérables puissent avoir accès sans restriction à l'aide humanitaire. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais vous réitérer mes dix remerciements au Président Nana Akufo-Addo pour sa présence qui démontre encore une fois notre attachement à la coopération ivoiro-ganaienne. Vous savez à quel point nous sommes attachés au peuple ganaien et je voudrais vous remercier pour toutes les attentions dont j'ai été l'objet chaque fois que je me suis rendu au Ghana, que ce soit à Accra ou à Kumasi. Tout en souhaitant de bons et fructueux travaux à tous, je déclare ouverte la première conférence au sommet des chefs d'État de l'accord de partenariat stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Thank you all. Applaudissements. Merci.